Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la notion de responsabilité en droit. Dans cette vidéo, on va voir ce que veut dire la notion de responsabilité, on va voir les types de responsabilités qui existent juridiquement, et enfin on va voir ce qui se passe quand quelqu'un est responsable, est déclaré responsable juridiquement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'être responsable en droit, ça veut dire qu'on a commis un dommage envers quelque chose. Soit ça va être la société en général, soit ça va être une personne, qu'elle soit physique ou morale. Alors dans le détail, si quelqu'un a commis un dommage envers la société en général, c'est-à-dire qu'elle a commis une infraction, on va parler de responsabilité pénale. Cette responsabilité pénale, elle va donner lieu à des sanctions. Le but, ça va être de sanctionner l'individu pour l'empêcher de recommencer. Donc évidemment, on va avoir affaire aux peines d'emprisonnement et aux amendes. Donc tout ça, ça va être jugé dans un tribunal pénal, qui peut être soit un tribunal de police si c'est une contravention, soit un tribunal correctionnel si c'est un délit, soit une cour d'assises si c'est un crime. A l'inverse, si le dommage qui a été commis par la personne responsable est un dommage envers une victime, et bien dans ce cas-là, on va parler de responsabilité civile. Ce dommage, il peut être corporel, c'est-à-dire un dommage physique, il peut être moral, c'est-à-dire un dommage psychologique envers la victime, ou alors un dommage matériel. Donc quand ce dommage est commis envers une victime, on parle donc de responsabilité civile, et là, le jugement va avoir pour but de réparer le dommage qui a été subi par la victime. On va faire en sorte que la victime se retrouve à peu près dans la même situation qu'avant la survenance du dommage. Donc ici, on va retrouver essentiellement, évidemment, les dommages et intérêts qui seront jugés dans un tribunal civil, la plupart du temps, ce sera un tribunal judiciaire, mais si par exemple, les dommages ont été subis à l'occasion d'un contrat de travail, ça va être jugé auprès du conseil de prud'homme. Alors dans le détail, la responsabilité civile, en fait, on distingue deux sous-catégories de responsabilité civile. Et donc ce qui va distinguer les deux, c'est l'acte juridique ou le fait juridique. Si un acte juridique est à l'origine du dommage, eh bien on va parler de responsabilité civile contractuelle. Alors qu'est-ce que c'est un acte juridique ? C'est une situation où des personnes ont créé du droit volontairement. Par exemple, quand une personne signe un contrat avec une autre, eh bien on crée du droit volontairement. Donc on est en présence d'un acte juridique. Et donc si un dommage survient à cause de ce contrat, eh bien on va parler de responsabilité civile contractuelle. A l'inverse, si je suis en présence d'un fait juridique, c'est-à-dire une situation où des personnes ont créé du droit involontairement, par exemple un accident de voiture, eh bien dans ce cas-là, on va parler de responsabilité civile extra contractuelle. Dernier point, il peut arriver, ça arrive même assez souvent, que les deux responsabilités, c'est-à-dire pénale et civile, se cumulent. Et donc dans ce cas-là, elles vont souvent être jugées auprès du tribunal pénal. Alors je prends un exemple de cumul de responsabilité. Par exemple, si vous commettez une infraction, vous êtes, on va dire, qu'une personne est ivre au volant. Et qu'à l'occasion de cette ivresse, elle renverse un piéton et lui casse une jambe, eh bien vous allez être à la fois responsable pénalement parce que vous avez commis une infraction, mais vous allez être également responsable civilement puisque vous avez fait une victime et qu'il va falloir donc réparer ce dommage à la victime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la notion de responsabilité en devant.